... Chris Marker est cinéaste. Et il joue très bien aux flippers. Chris Marker, ou Chris Marker, ou Jacopo Berenizi, ou Christian-François Boucheville-Neuve est né le 22 ou le 29 juillet 1922. à Ulaanbaatar en Mongolie, ou à Belleville, ou à Neuilly-sur-Seine, ou bien même à l'île aux moines d'un père américain et d'une mère russe, ce qui ne lui facilite pas la vie. Chris Marker refuse en général d'être interviewé ou photographié. Cependant, on peut le voir... Chris Marker a fait des films de toutes les longueurs, de 6 minutes à 4 heures, et sur tous les supports, 16, 35, Super 8, vidéo, ou images de synthèse. Anatole Daumont est producteur. Il a produit 9 films auxquels Chris Marker a collaboré, dont 5 qu'il a réalisés. Dimanche à Pékin, Lettres de Sibérie, La Jetée, John Coppia, Sans Soleil. Plus, Vive la baleine, qu'il a co-réalisé avec Mario Ruspoli, Les hommes de la baleine et Avalparezo, dont il a écrit le commentaire, et les astronautes qu'il a aidé à réaliser. Chris Marker aime les chouettes, et on en retrouve tout au long de son oeuvre. Il a même persuadé Anatole Daumont de choisir une chouette pour symboliser Argos Film depuis 1987. Et du coup, Anatole Daumont a parsemé de chouettes peintes la façade de ses bureaux de Neuilly, tout près du lycée Pasteur, dont Marker et Daumont furent tous les deux élèves, sans jamais s'y rencontrer. Le film, Muet, avait été tourné en deux semaines, en septembre 1955, grâce à Claude Roy, qui fut à l'origine du voyage en Chine, et à Paul Paviot, qui fournit la pellicule. Avec Alain Rennais, Pierre Brunberger, Alexandre Astruc, Georges Franju, Georges Rouquier, Pierre Cast et Jacques-Yves Cousteau, Paul Paviot était l'un des fondateurs d'un groupement consacré à la défense et l'illustration du court-métrage français, le groupe des Trente. En 1955, la République populaire de Chine avait six ans. Et comme il était un peu tôt pour qu'une critique de gauche se manifeste contre un régime encore neuf et suscitant de gros espoirs, le film ne contient pas ouvertement d'éléments critiques sur la Chine nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Chris Marker est cinéaste. Anatole Daumont est producteur. Il a produit neuf films auxquels Chris Marker a collaboré, dont... En réalité, si le nom de Chris Marker est apparu au générique des astronautes, c'était pour rendre service à Valerian Barocchik, qui, à l'époque, n'avait pas encore sa carte professionnelle. Chris Marker est cinéaste. Anatole Daumont est producteur. Il a produit neuf films auxquels Chris Marker a collaboré, dont... C'est son film le plus marquant, le plus célèbre, et sa seule œuvre de fiction. La jetée est composée d'un montage de photographie prise par Chris Marker lui-même. Avec un peu d'attention, on peut profiter des quelques secondes d'images en mouvement que comporte Photoroman vers la 19ème minute. On peut aussi essayer de découvrir William Klein, qui joue un homme du futur, et sa femme Jeannine, qui joue une femme du futur. La jetée, c'est la grande jetée de l'aéroport d'Orly. En 1963, la jetée a obtenu à l'unanimité le premier prix Gif-Wif décerné par le Selec. Ça tombe bien. Chris Marker est cinéaste. Anatole Daumont est producteur. Il a produit neuf films auxquels Chris Marker a collaboré, dont... Cynéaste documentariste hollandais, Georris Evans, décédé en 1989, avait parcouru et filmé, depuis la fin des années 1920, la plupart des régions en crise. Il s'était rendu en 1962 au Chili, où il tourna à Valparaiso. Pour y passer un nom. Alors que ce soit... Aujor, allez temporada ! He ne manifests pas bien... J'en pritte à tout ça... ? He触é de apprendre la bike ne pouvait pas être en anglais. C'est tout ça ! Rien ne va. Il me faut un commentaire pour Valparaiso. Tu as des notes ? Oui. Tu as de la documentation ? Un livre sur Valparaiso ? Oui, bien sûr, mais je mixe après-demain. Incroyable ! En si peu de temps ? Comment as-tu fait ? Oh, j'ai peu dormi et j'ai bu un peu de rhum de Cuba. Adieu misère, adieu bateau. Hourra au Mexicon. Chris Marker est cinéaste. Anatole Daumont est producteur. Il a produit neuf films auxquels Chris Marker a collaboré, dont... Dans « Vive la baleine », Marker a assuré la co-réalisation, le son, le montage et le commentaire. Chris Marker est cinéaste. Anatole Daumont est producteur. Il a produit neuf films auxquels Chris Marker a collaboré, dont 22 ans plus tard, près de San Francisco, Chris Marker filma à la plage d'Emeriville où des artistes laissent à l'insu de tous quelques signes fabriqués avec ce que la mer abandonne. Chris Marker déclarait, à propos de son long métrage de 4 heures, le fond de l'air est rouge. Justement, John Coppia ne comporte pas de commentaire mais dure 6 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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